Je suis Gilles Beauchemin tu le sais et je suis né en 1936 donc j'ai 79 ans et bon je suis rentré dans la compagnie en 1957 j'ai été ordonné prêt en 69 mais il y a une date importante qui est celle de mon troisième an, l'école de formation qu'on a, la formation spirituelle en 1975 donc ça fait 40 ans aujourd'hui. C'était au lac Nomineng, 40 ans et il y a comme je dirais il y a avant le troisième an puis après le troisième an et je dirais c'est très 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 marqué comment le troisième an a été un moment charnière, changement. Donc j'ai été ordonné prêtre en 69 mais j'avais fait des études de philosophie en 1962, en fait ça a fini les études en 62 et puis les supérieurs nous disaient à nous à ce moment là alors qu'on avait beaucoup de collèges, les jésuites avaient beaucoup de collèges, Sainte-Marie, Brébeuf et puis des canards Québec et Sainte-Berry et tout ça, ils nous disaient ben on aurait besoin de professeurs jésuites. Alors si vous voulez choisir une secteur dans laquelle vous aimeriez enseigner, faites valoir vos choix. Moi j'aimais le collègue, j'aimais la physique au collège Brébeuf, collège Brébeuf, puis j'ai demandé de faire des études en physique. Pendant trois ans j'ai fait mon baccalauréat en physique à l'Université de Montréal, baccalauréat spécialisé en physique et puis après ça je suis allé à Québec à l'Université Laval aussi en physique pour ma maîtrise. Deux ans et puis j'ai fait ma maîtrise en expérimentation avec l'appareil Van de Graaff dans l'accélérateur de particules et en même temps que je faisais cette recherche là j'ai enseigné au collège pendant un an à des élèves. Et puis après ça j'ai fait mes études de théologie et en 69 j'ai été ordonné prêtre et en 70 c'était la fin de ma théologie et on a pensé que ça serait bien que je fasse des études au doctorat en physique pour éventuellement avoir un poste important dans les collèges quand on dirigera les collèges. Donc c'est en 70 c'est comme ça que j'ai commencé des études de docteur de physique pendant quatre ans, pendant six ans en fait j'ai fait des études, j'ai fait ma recherche et j'ai écrit la thèse. Mais en 75 comme je disais tantôt c'était le troisième an. Des choses s'étaient produites avant. Dans les temps qui avaient précédé le troisième an il y a des choses qui s'étaient produites. D'abord nos collèges on les avait perdus un à un. On n'était plus je dirais propriétaire en charge d'un collège. Donc qu'est-ce que ça signifie d'avoir un jésuite qui enseigne en physique si on n'a plus de collège ? Et puis l'autre chose peut-être plus important c'est dans les années 72, oui c'est ça, il y a eu la congrégation, la 32e congrégation des jésuites, congrégation générale, et puis il y a eu le fameux décret 4. Et ça je dirais c'était en 1975 c'est quelque chose qui circulait entre nous les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire cette option préférentielle pour les pauvres, puis en même temps cette option où on dit il faut en même temps lutter pour la justice mais en même temps lutter pour la foi, ça fait une seule réalité. Alors quand j'ai fait mon troisième an qui est une école, une période importante de réflexion personnelle, les exercices spirituels de 30 jours, je m'étais laissé comme touché par cette réalité-là. Qu'est-ce que j'aurais à faire dans les prochaines années avec ma physique ? Et comment je peux vivre cette réalité-là avec les pauvres ? Il faut dire qu'un peu avant, en 1970, j'étais à Québec, il y a eu la crise d'octobre, et puis dans la crise d'octobre il y a eu quelqu'un qui a lu un document, j'ai oublié le nom, et dans ce document-là, au fond c'est ceux qui étaient à l'origine. Il y avait eu l'enlèvement d'un diplomate chargé d'affaires britannique, et ensuite il y avait eu la mort du ministre Laporte, et ce groupe-là, les révolutionnaires, avaient écrit un manifeste, un manifeste du FLQ. Et dans le manifeste, il disait, à Montréal c'est intenable, ça n'a pas de bon sens. Il y a deux réalités qui se côtoient et qui ne se connaissent pas. En bas de la ville, il y a le Saint-Henri, il y a beaucoup de gares de triage, c'est le charbon, c'est la poussière, et en haut de la ville, c'est Westmont, et puis les Maisons Riches, en bas c'est les Français, puis en haut c'est les Anglais. Et puis dans le manifeste, il disait, mais ça n'a pas de bon sens, il faut que ça change cette réalité-là. Alors j'étais à Québec à ce moment-là, je commençais mes études, puis j'ai dit, mais est-ce que c'est la même chose à Québec? Alors dans les dîners suivants, le samedi, je me promenais en basse-ville, je faisais le tour, et puis voyais qu'est-ce que c'était ce quartier-là, le pauvre. C'est pas la même réalité qu'à Saint-Henri, mais quand même, ça m'a sensibilisé à cette réalité d'être présent dans un milieu pauvre. Qu'est-ce que ce serait? Alors au cours de mes études, pendant que j'ai fait mon doctorat, j'avais demandé au provincial, je disais, est-ce que je pourrais aller demeurer en basse-ville à Québec? Et le provincial lui a dit, finis ta thèse, rédige ta thèse, après ça on verra. Bon, mais j'ai dit, mets ça dans tes dossiers là, parce que ça pourrait servir. Alors il est arrivé le troisième an, j'ai fait le troisième an, à la fin du troisième an, j'avais pas tout à fait fini ma thèse, la thèse que j'ai finie en mars 76, donc quelques mois plus tard. Et, bon, entre-temps aussi, il y avait quelque chose qui avait mûri, de telle sorte qu'en mars 1976, j'avais 40 ans, j'ai déposé ma thèse, et puis j'avais écrit au provincial un projet de maison que j'aimerais vivre, en basse-ville à Québec, c'était un peu imprécis, mais j'avais dit, au fond, dans cette maison-là, j'aimerais avoir une chapelle, dans un quartier, en basse-ville à Québec. Puis ici, c'est possible d'avoir une chapelle, d'avoir deux chambres, au cas où quelqu'un pourrait venir, je pourrais avoir un compagnon, où quelqu'un voudrait faire une retraite de 30 jours, des exercices spirituels. Donc, déjà, ça m'a pu avoir un grand espace pour recevoir des petits groupes. Et donc, j'avais écrit ça en disant au provincial, ça peut être cette année, ça peut être l'an prochain, quand tu reviendras. À ma grande surprise, moins de dix jours plus tard, je reçois une lettre du provincial, il était tout enthousiaste, mais je me suis aperçu que maintenant, ce n'était plus un projet, il fallait le réaliser. Concrètement, je cherchais un logement, j'ai commencé à chercher, c'était tout mêlé. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, c'est le temps, j'ouvre le journal, il y a un endroit, c'était l'endroit idéal, sur la rue Caron, à Québec, pas tellement loin de l'église, la petite église qui est plus ouverte, tu sais. Et bon, il fallait trouver un compagnon, il y a un compagnon qui était avec moi au début, c'est André Barbeau, qui demeurait avec nous, lui-même, dans la maison où j'étais avant, la résidence Marquette, et puis, qui finissait ces études de théologie. Lui-même ne savait pas trop qu'est-ce qu'il ferait après. Donc, j'ai commencé en septembre, au mois de juin, juillet plutôt, 1976, cette maison-là. Au fond, c'était important. Pour moi, le projet, il fallait qu'il y ait une chapelle. Mais l'insertion en basse-ville, en milieu pauvre, il y en avait déjà qui faisaient des choses à Montréal, il y avait Jacques Couture, mais il y avait beaucoup d'actions politiques, d'actions sociales, d'actions... Mais je ne me voyais pas dans ça. C'est pour ça que, pour moi, la chapelle donna un sens différent. Et je célébrais la messe le soir, à 9h, puis il y a des gens qui venaient. C'est des gens un peu impliqués, quelques religieuses qui étaient impliquées dans le travail social, d'autres aussi, jeunes qui s'occupaient d'actions catholiques, et puis qui travaillent dans les milieux populaires. Ils viennent, mais on parlait ensemble de cette réalité, de ce qu'ils vivaient. Il y a une religieuse qui venait avec elle, une fille qui avait faite la prison, et puis bon, c'est à travers la chapelle que j'ai eu contact avec le milieu des pauvres, des handicapés. J'étais au deuxième étage, on ne pouvait pas monter un fauteuil roulant, mais quand même, c'est avec les autres que j'ai eu mes premiers contacts. En septembre 1976, j'avais défendu ma thèse, donc j'étais déjà considéré comme engagé au doctorat, et j'ai été engagé comme travailleur pour une recherche post-doctorale de deux ans. Et en septembre, il y a eu une grève à l'Université Laval qui a duré trois mois. J'étais travailleur, donc j'ai été payé. Puis en même temps, j'avais tout le temps, j'ai travaillé, je me suis impliqué autour, dans les groupes populaires autour, je suis allé peinturer dans une maison qui accueillait comme centre jour des filles qui sortaient de prison. Donc, à ma grande surprise, j'ai pu m'impliquer et vivre ce que j'avais à vivre. Bon, quand la grève a été finie, j'ai recommencé ma recherche post-doctorale. Et donc, pendant un an et demi, deux ans, les choses se passaient. À la fin de ma recherche post-doctorale, j'ai demandé aux provinciales, je lui disais, écoute, je semble bien établi, là, ça va bien, il y a un réseau tout autour de moi. Je vais te demander la permission de quitter la physique et puis d'être inséré un peu comme je l'ai été. Je n'avais pas de paroisse, je n'avais pas d'oeuvre, je n'avais rien. J'avais juste ma maison, ma chapelle. Mais jusqu'à maintenant, ça avait du sens. Est-ce que je pourrais continuer? Le provincial a dit oui, à une condition, garde contact avec l'université. De fait, j'ai gardé contact avec l'université principalement par la pastoral. J'allais célébrer la messe là-bas. Mais mon expérience dans le milieu, déjà, j'avais commencé à travailler avec l'Arche, mais célébrer la messe avec les pauvres, les gens de l'Arche, d'une façon spéciale, et dans un milieu pauvre, ça me donne une manière différente de pouvoir... Alors, je célébrais la messe, les gens disaient, mais c'est différent. C'est vrai que les références, quand on est plongé dans ce milieu-là, les images qui viennent, les références, c'est différent. Donc, c'était comme ça. Il y a des... André Barbeau, qui était avec moi, a fait les exercices de 30 jours, mais il est rentré chez les trappistes en décembre, en janvier 77, c'est ça, quelques mois après. Mais il avait déjà décidé d'entrer chez les trappistes avant de faire sa retraite. Il y en a un autre aussi, un frère de Claire Saint-Viatar, qui est venu faire une retraite de 30 jours. J'ai eu des gens qui sont venus pour des retraites d'une semaine. Le jour des rois, l'épiphanie, en 6081, il y a quelqu'un qui faisait une retraite chez moi, mais j'étais allé à l'Arche, à Saint-Malachie, déjà depuis quelques semaines, quelques mois auparavant. J'étais proche de l'Arche, je faisais l'animation, et puis Michel me téléphone et dit « Gilles, regarde, qu'est-ce qu'il y a de ça dans ta valise, c'est tout ce qui te reste, parce que la maison est en train de passer au feu, les pompiers sont là, je vois des flammes, et puis tout ça, je partais précipitamment. » Au fond, c'est vrai, je me suis passé au feu, j'ai presque rien perdu, les pompiers avaient mis des toiles sur ma bibliothèque, j'ai perdu des plantes, mais finalement, je n'ai pas perdu grand-chose, mais j'ai perdu mon logement, la maison d'Aufil m'a accueilli pendant quelques mois, et puis après ça, j'ai changé de logement, plus petit logement, j'ai pris le logement où étaient les sœurs de Jésus, beaucoup plus petits, ma chapelle aussi, il n'y avait seulement qu'une chambre, mais j'avais continué mon travail. Depuis peut-être deux ou trois ans, j'étais impliqué avec l'Arche, à Saint-Malachie, on m'avait invité, viens célébrer la messe, puis de fait, toutes les semaines, j'allais passer deux ou trois jours pour être loge, célébrer la messe, puis une communauté de l'Arche aussi, à Québec, et je suis allé passer deux mois à l'Arche en France, et en fait, une deuxième fois, donc j'étais de plus en plus impliqué à l'Arche. L'expérience de l'Arche a été majeure pour moi. Bon, j'ai été dans le petit logement des sœurs, mais comme j'étais proche de l'Arche, ils m'ont dit, écoute, on vient d'acheter une maison assez pauvre, ça sert pour les bureaux, on va en attendant de rénover cette maison-là, pourrais-tu venir? Il y a un petit logement, il ressemble un peu au tien, si tu veux venir. Alors, j'ai déménagé dans cette maison qui appartenait à l'Arche, avec ma petite chapelle, et puis, bon, je recevais le monde, je faisais de l'accompagnement, et puis, j'allais de plus en plus prendre les repas à l'Arche, ça allait bien. À un moment donné, ils ont dit, écoute, écoute, ça serait bien si tu venais dans un foyer, venir vivre dans un foyer. En fait, je suis allé vivre dans le foyer, passer le 24 heures, les repas avec eux autres. Je travaillais avec les gens à l'extérieur, des groupes à l'extérieur, mais une, j'étais impliqué à l'occasion, à l'intérieur de l'Arche, avec les personnes handicapées. C'est deux enfants, Hélène et Vincent, et durant les mois d'été, pendant un mois, j'étais un assistant vraiment. Je m'occupais des enfants avec d'autres assistants pour changer les couches, les laver, laver les enfants, être là pour le repas, mais en même temps m'occuper de l'entretien. L'expérience de l'Arche, principalement avec les personnes handicapées, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Parce que je me suis aperçu, à travers ces enfants-là, mais aussi à travers d'autres qui sont des adultes, capables un peu de s'exposer, Je me suis aperçu que Dieu ne se révèle pas, il ne se révèle pas dans des mots. Il se révèle de l'extérieur, de l'intérieur, à l'intérieur. Il rejoint des personnes à l'intérieur. Ces personnes-là ne comprennent pas nécessairement les mots, ils ne les comprennent pas, mais ils sont profondément touchés par l'expérience de Dieu. Célébrer la messe avec eux, pour moi, les premières fois, ça m'a été très, très étonnant. Je me demandais « Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à la messe? » Et en célébrant la messe, j'ai pu voir qu'ils suivaient, il y avait quelque chose. Et les moments importants de la consécration, de la communion, ils les vivaient avec beaucoup, beaucoup de ferveur. Alors, qu'est-ce que c'est cette réalité de Dieu qui se révèle, non pas dans des mots, des concepts, mais qui se révèle et qui touche le cœur? Pour moi, c'est l'expérience centrale que j'ai retirée à l'Arche, mais qui me sert encore beaucoup. Comment Dieu se révèle aux pauvres? Eux, c'est des pauvres d'ordre intellectuel qui ne comprennent pas les mots, mais Dieu se révèle aussi aux pauvres. C'est ça pour moi qui est important dans cette expérience-là. En 1995, le provincial m'a demandé d'aller à la maison Dauphine avec Michel Boisvert, qui s'occupait des jeunes itinérants, des jeunes entre 18 et 25 ans, c'était un centre jour qui leur offrait. Et dans ce milieu-là, moi, je n'avais pas de travail explicite avec les jeunes, mais j'étais en contact avec eux autres, ils me voyaient. Et le provincial m'avait chargé aussi de célébrer la messe à la chapelle Dauphine. À tous les midis, je célébrais la messe. Les gens dans les bureaux tout autour venaient à la messe le midi. Et puis, en dessous de la chapelle, il y avait le local des jeunes. Je trouvais ça important, cette proximité du spirituel et de toucher les lieux de pauvreté et des lieux de souffrance. Il y avait des jeunes qui, durant le temps de la messe, souvent au sous-sol, s'amusaient, ça faisait du bruit, mais je trouvais ça quand même pas grave. Il y avait comme une proximité de l'un de l'autre. Et puis, à un moment donné, où on leur a demandé de faire moins de bruit, mais ils savaient qu'il y a quelque chose qui se passait en haut. Et nous, en haut, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait en bas. Donc, pour moi, les deux réalités qui avaient été les miennes au début, proximité avec les lieux de pauvreté, de souffrance, et les lieux de prière, de spiritualité, ça s'était vécu aussi quand j'étais à la maison Dauphine. En 2001, le provincial m'a demandé d'aller en Haïti. Et là, en Haïti, il y avait cette même réalité-là. Évidemment, en Haïti, c'est le milieu pauvre, tout autour, et puis aussi le milieu de spiritualité. Parce que, bon, d'abord, parce que dans la maison, dans la maison où j'étais, on était, c'est la maison de Canapé Vert, c'était une maison où on accueillait des jeunes laïcs qui avaient le désir de rentrer au Nobicia l'été suivant. Donc, ces jeunes, on les appelait les stagiaires, ils faisaient un stage avant de rentrer. et à travers eux autres, je trouvais ça bien intéressant parce que, parce que c'est travailler avec eux autres, c'est les accueillir, les former, leur parler. On travaillait pour, je dirais, l'avenir des Jésuites en Haïti, mais l'avenir d'Haïti en général. Et, bon, qu'est-ce que je faisais ? On m'a nommé supérieur de cette maison-là. C'est pour moi qui étais responsable des jeunes, mais j'étais supérieur de la maison. Bien souvent, je leur parlais des réalités des Jésuites, l'histoire des Jésuites, ceux qui avaient marqué l'histoire des Jésuites, Saint-Ignace, Saint-François-Xavier et les autres. Mais aussi, je parlais d'autres personnes pour les mettre en contact avec, bon, tu as des jeunes de 20, 25 ans. Il faut les mettre en comptable avec la réalité plus extérieure d'Haïti. Je présentais des films où on parlait du génocée du Rwanda, Hôtel Rwanda, ou bien la Shoah durant le temps de la guerre, les Juifs qui étaient exterminés. Je présentais la liste de Schindler, mais juste pour des sensibilités à ces lieux de souffrances qu'on a par ailleurs dans le monde. Mais aussi, il y avait des conférences de Jean-Vanier que je leur donnais, quelque chose sur Mère Thérésa, mais évidemment, Mgr Romero et tout ça. Je dirais pour les rendre attentifs à cette réalité de la pauvreté, mais d'avoir des témoins. Et d'une façon toute spéciale, Jean-Vanier, pour moi, c'est un témoin très important parce qu'en même temps, il y a un message qui s'adresse à tout le monde, tout le monde le comprend. Quand il parle des personnes handicapées, c'est une réalité universelle, que ce soit des milieux riches, des milieux pauvres, au Canada, aux États-Unis ou en Haïti. C'est une réalité qui est universelle. Et cette réalité-là, d'avoir des personnes handicapées intellectuelles, c'est une grande souffrance pour les parents. donc Jean-Vanier en parle et il en parle, son message est accueilli. Mais on sait que Jean-Vanier, sa source, c'est l'Évangile, c'est Jésus, c'est la suite de Jésus. Et lui-même, quand ça convient, il est capable d'en parler. Mais il n'en parle pas d'une façon universelle parce qu'il n'en convient pas à tout le monde. Ça ne convient pas de savoir cette réalité-là. Mais nous, on le sait. Donc, dans la personne de Jean-Vanier, il y a cette unité de la présence à la pauvreté autour, mais peut-être aussi de sa propre pauvreté et puis la réalité, une lecture spirituelle de toute cette réalité-là. Or, en Haïti, quand j'étais avec les jeunes, j'ai cherché à joindre ces deux réalités-là, présenter cette réalité-là, les joindre, les deux. Mais en même temps, le lieu de pauvreté autour de nous, c'est plein de pauvres. Et j'étais très sensible. Il y a des bienfaiteurs du Canada qui m'avaient donné de l'argent, mais j'étais très sensible. Il y a des gens qui sont venus quitter au début pour envoyer des enfants à l'école parce que l'école, ça coûte des sous là-bas. On peut être dans une école publique qui est de très mauvaise qualité, donc tout le monde cherche à avoir une école d'une bonne qualité, mais ça coûte des sous. Et puis, il y a des des parents. Je ne sais pas trop qu'une maman et puis un papa qui étaient venus boire. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais j'ai été embarqué dans cette réalité d'aider les familles pour les envoyer, envoyer des enfants à l'école. Et les dons que j'ai reçus m'ont permis de le faire, de le faire encore aujourd'hui. et il est arrivé le tremblement de terre aussi. Les dons que j'ai reçus du Canada étaient plus nombreux. J'ai pu aider pour trouver des logements, des gens qui étaient dans des campements, dans des tentes, des tentes qui commençaient à moisir. Comment est-ce qu'un enfant qu'on aide pour aller à l'école, comment est-ce qu'il peut étudier dans des conditions comme ça? Donc j'ai été appelé à interpeller pour trouver un logement à deux familles comme ça pour les aider. Pas tout d'aider à l'école mais il faut donner les conditions. Et puis aussi j'ai été aussi touché parce que un enfant est malade, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est peut-être la réalité qui m'a touché le plus, surtout comparé au Canada parce qu'au Canada quand quelqu'un est malade, bon, il va voir le médecin, ça lui coûte rien, ça coûte quelque chose à quelqu'un mais tout est gratuit. La santé, c'est comme un droit ici. Alors que là-bas, si tu es malade, il faut que tu payes le médecin, il faut que tu payes les médicaments, il faut que tu payes les examens et si tu n'as pas d'argent, tu restes dans l'état au-dessus. Je trouvais ça, c'est peut-être mon point sensuel. Je me suis laissé toucher par ça et c'est peut-être la grande souffrance de ne pas être capable d'aider des gens qui sont, de ne pas avoir été capable d'aider les gens qui sont souffrants, maladie et tout ça. Donc, c'est aussi en contact avec un milieu de pauvreté. Ce n'est pas la grande pauvreté de Cité-Soleil avec la misère et puis la violence. c'est juste un niveau de classe moyenne inférieure. Les gens ont assez d'argent, un petit commerce, assez d'argent pour payer la nourriture, le logement puis le vêtement mais il n'y aurait pas assez d'argent pour payer l'école. Donc, moi, j'apportais un soutien pour l'école. Donc, c'est... Mais en contact avec ces personnes-là, j'ai pu voir le courage qu'ils avaient, la foi qu'ils avaient après le tremblement de terre mais quand même, dans d'autres circonstances, la foi, les gens vont parler de résilience mais pour moi, c'est une force qu'ils ont à cause de leur vie spirituelle et beaucoup, à certains moments, me parlaient spontanément de ce qu'ils vivaient au niveau de leur foi puis ça me touchait profondément. Donc, même avec ces personnes-là qui étaient des pauvres, je pouvais voir au fond la réalité du soutien par la vie spirituelle de ce qu'ils peuvent vivre. Bon, c'est ça. Et voici qu'après 13 ans, à la fin de ma 13e année, le provincial vient de me dire qu'il faut revenir au Canada. Je reviens au Canada, à Québec, dans la maison, une autre maison pour aider les jeunes jésuites qui sont en train de faire des études de théologie. Et puis, bon, je suis heureux, là aussi, j'ai l'impression de travailler pour l'avenir, l'avenir des jésuites, mais l'avenir d'Haïti, même si je suis au Canada. Et, je dirais, de la même façon que, en envoyant les enfants à l'école, j'avais l'impression de travailler pour l'avenir aussi. Bon, cette année, donc, c'est tout neuf. Je vais essayer, grâce aux dons que je reçois, à continuer d'envoyer des enfants à l'école. Et ça sera ma participation, ma contribution pour l'avenir d'Haïti. Donc, ça fait 40 ans, en fait, que j'étais depuis le 3e an jusqu'à maintenant. 40 ans. Mais, les gens qui regardent de l'expérience ont dit, mais, il y a quelque chose d'un, il n'y a pas d'unité dans ton affaire. Un doctorat en physique, travailler avec les pauvres, travailler à l'Arche, travailler à Dauphine, travailler en Haïti, il n'y a pas d'unité dans ton affaire. Qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais, au contraire, il y en a une unité très, très profonde. Et l'unité, c'est justement d'avoir, dans tous les lieux où j'ai été, d'avoir pu concilier la présence à la pauvreté, être touché, moi-même, par les réalités de pauvreté à l'extérieur et à l'intérieur, mais en même temps, trouver un sens à travers la vie de prière, à travers la vie, je dirais, de spiritualité, et ça, dans les deux sens, dans le sens que je peux peut-être, moi, aider les personnes, mais moi, je suis aidé par ceux qui sont autour de moi. Les personnes de l'Arche m'ont profond aidé aussi dans ça, en Haïti aussi. Donc, c'est la réalité de, la réalité d'unité à l'intérieur de ma vie. Je dirais, pour prendre une image tirée de la physique ou de la recherche, quand j'étais en physique, j'étais au laboratoire. il y avait des appareils, on prenait les mesures et puis, donc, pendant cinq ans, six ans, j'étais dans ce domaine-là, mais c'est pas tout de ramasser les données, les résultats. Tu peux avoir des résultats emmagasinés maintenant dans les ordinateurs, nous autres, emmagasinés sur du papier, mais qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que ça va? Pourquoi ces résultats? Il faut être capable de laisser le laboratoire toi aller dans ton bureau puis faire l'analyse puis dire où est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est souvent dans des choses les plus anormales, les plus inattendues, les plus insignifiantes que tu peux avoir un élément de pauvreté, un élément de nouveauté. C'est ça, au fond, la recherche. C'est chercher à trouver quelque chose de neuf alors que le neuf, peut-être, au point de départ, ça peut apparaître comme quelque chose d'imprévu mais aussi d'insolite, même il faut comme quelque chose de peu de valeur. Alors que je dirais c'est le contraire, c'est là où ce qui est insolite, ce qui est nouveau, ce qui est apparemment sans signification, c'est là que se fait la recherche. Mais cette recherche-là, tu vas trouver le sens simplement une fois retiré dans ton bureau et puis tu vas regarder, tu vas avoir analysé, tu vas avoir écrit. Je dirais, il y a quelque chose que, je dirais, c'est un peu pour prendre un parallèle un peu gros ou grotesque, je dirais, j'ai l'impression que depuis 40 ans, c'est un peu comme un grand, grand laboratoire où j'étais en contact avec des situations, des personnes, des personnes qui, au point de départ, au niveau de la société, on ne porte pas beaucoup de valeurs, les gens de l'Arche. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces personnes-là? Et les gens vont dire, c'est donc beau le travail que vous faites avec eux autres, vous avez donc beaucoup de patience, vous êtes bien généreux. Alors qu'au fond, c'est un contact avec ces personnes-là qui a quelque chose de nouveau qui sort à l'intérieur de nous. Mais en même temps, ce n'est pas tout d'être en contact avec ces milieux-là. il faut aussi être capable de prendre un certain recul pour regarder qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens. Je dirais, il y a cette portion qu'on pourrait dire plus intérieure, spirituelle, où on fait une intégration personnelle, mais en même temps, ce n'est pas simplement une intégration pour soi, mais c'est une intégration qu'on fait pour les personnes qui sont là, peut-être pour leur faire découvrir qu'ils vivent quelque chose d'important. Donc, cette réalité-là, j'ai l'impression que ce aller-retour entre, je dirais, regarder ce qui est autour et trouver un sens à ce que ça veut dire, j'ai l'impression que c'est le sens des 40 ans, que ce soit à l'Arche, que ce soit à la Maison Dauphine, côtoyer des jeunes, mais là aussi, il y a des jeunes, il y avait des souffrances, des jeunes qui se sauvaient de leur famille, des parents qui cherchaient à les avoir, mais en même temps, on a pu rencontrer aussi des jeunes qui voulaient s'en sortir, qui voulaient reprendre les classes. À côté de ça, il y en a quelques jeunes qui sont suicidés par overdose. C'est un mélange de désir d'accepter de changer et en même temps d'échec pour certaines personnes. Donc, c'est en même temps quel est le sens de cette réalité-là. En même temps, la même chose aussi en Haïti, regarder cette réalité, la réalité sociale, en même temps qu'il faut chercher à changer mais en même temps quel est le sens de ceux qui sont là. On pourrait dire qu'on peut espérer qu'au niveau politique, au niveau social, ça va grandir, tout ça, mais aujourd'hui, quel est le sens de ceux qui le vivent, qui vont le vivre encore pendant quelques années. Donc, cette réalité-là, l'ensemble de cette réalité-là, c'est un peu comme si j'avais côtoyé en même temps deux réalités de souffrance et d'espérance. il y a de la souffrance, appelons ça le mot de souffrance, de pauvreté, de difficulté, d'épreuve, des gens qui sont marginalisés, le pape François va en parler beaucoup, et il y a cette réalité d'être proche des autres, mais en même temps de découvrir que le parallèle, c'est la réalité de la souffrance et de l'espérance. La résurrection, pour prendre un langage plus religieux, c'est pas une expérience. Quand j'étais à l'Arche, quand j'étais à l'université, c'était difficile pour les universitaires, c'était difficile pour nous de parler de cette réalité de la souffrance de Jésus, la semaine sainte, c'était plus facile pour eux de comprendre pour le monde à l'aise, de comprendre les réalités, les paroles les paroles de Jésus, les belles paroles, les béatitudes et tout ça, mais comprendre le sens de la passion de Jésus, ça rentrait pas facilement dans le monde universitaire. Mais quand j'étais en Basseville, que je parlais de ça quand j'étais à l'Arche ou avec les autres, ils le comprennent cette réalité-là. Ils le vivent, c'est particulièrement vrai en Haïti, ils le vivent le Vendredi saint, ils le vivent. Mais à travers aussi d'avoir découvert que, à travers ces hérités de l'Arche, de la Maison Dauphine puis d'Haïti, qu'il y a aussi des signes de résurrection. Des résurrections qui viennent de... À l'Arche, c'est souvent, on va parler de résurrection, c'est de faire comprendre comment ces personnes-là, c'est des personnes qui peuvent être heureuses et qui sont heureuses faire découvrir aux parents comment ces enfants-là qui, au niveau de la société, de son côté, peuvent apporter quelque chose de grand à tout cet univers de l'affectivité, cette pleine richesse, et découvrir à la société que ces personnes-là nous apportent quelque chose. Il y a ce côté de résurrection, de joie, de richesse à travers la pauvreté. La même chose à Maison Dauphine, de côtoyer des jeunes qui ont voulu s'en sortir puis qui s'en sortent à la sortie. Il y a de la résurrection là aussi. Ça valait la peine de s'intéresser à ces jeunes-là. Il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir puis de plus en plus puis ça vaut la peine de se retourner à l'école puis ils vont être capables de se marier puis d'avoir des relations avec les autres normales. Et c'est un peu la même chose en Haïti. Découvrir qu'au fond eux font une expérience l'époque d'Haïti ce que j'ai connu une expérience de la souffrance qui les a rapprochés de tout le mystère de Jésus de la passion de Jésus. Mais en même temps on découvre qu'ils sont touchés par la résurrection de Jésus. C'est plus mystérieux cette réalité-là. Mais ils gardent l'espérance. Ils comptent. Donc tout ça pour dire que pendant 40 ans à travers les différents milieux c'est un peu comme un grand laboratoire si on peut dire où pendant j'ai pu découvrir à travers les situations un sens profondément spirituel. C'est difficile de dire dans des mots clairs précis mais il me semble qu'il y a quelque chose de vrai dans cette réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. On le dit facilement pour Jésus mais c'est une réalité de 2000 ans mais c'est encore vrai aujourd'hui cette réalité de mort et de résurrection et l'un et l'autre vont ensemble on dirait. Alors c'est un peu ça pour moi si on peut parler de l'unité de ces 40 dernières années et j'espère que ça va continuer encore en étant avec les jeunes à Québec dans la maison Ocheré. Voilà. Merci. 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 Merci.